Bonjour tout le monde, les présentations de l'oraclip, production de l'oraclip présente l'étiquette dans Moodle. Donc aujourd'hui, ce que je me propose de vous amener à l'écran, c'est deux petites vidéos. Tout d'abord, on va définir une étiquette et quels sont les paramètres qui sont fréquemment utilisés dans les étiquettes. Et dans une deuxième vidéo, comment ajouter une étiquette à votre espace cours Moodle. Alors sans plus attendre, allons avec la première vidéo. Il s'agit donc de la présentation d'une étiquette. Alors une étiquette est en quelque sorte un petit bloc d'HTML, un petit bloc d'informations web que vous intégrez à votre Moodle. Elle a généralement deux possibles fonctions. La première, celle de transmettre de l'information au premier plan. Donc comme ici, par exemple, avec mon message à mes étudiants pour les aviser d'un changement de local, par exemple, ou d'un changement à l'entente d'évaluation. Ou encore de façon un peu plus complexe ici, où est-ce que je vais intégrer à mon étiquette, par exemple, des hyperliens vers des documents. La deuxième fonction que peut avoir une étiquette, c'est une fonction d'organisation. Donc dans une section qui peut parfois être peut-être volumineuse, comme ma section ici d'introduction qui contient beaucoup de liens, je vais utiliser l'étiquette en fait pour faire des sous-sections. Et ainsi rendre mon contenu peut-être un peu plus digeste. Parce que évidemment, sans étiquette, vous pouvez imaginer la quantité phénoménale de liens et d'activités ici que j'ai, rendrait très difficile à lire en fait cette section. Alors ça me permet en fait de faire des sous-sections dans ma section principale. Donc maintenant, si on va voir les réglages courants de l'étiquette, en fait, il n'y en a que très peu. Le premier, évidemment, c'est le contenu de l'étiquette, qui est ni plus ni moins que du contenu HTML, qu'on peut d'ailleurs voir en faisant afficher le code, en cliquant ici. Donc si vous êtes un pro de l'HTML, vous pourrez faire de très belles étiquettes définitivement. Sinon, vous pourrez utiliser les fonctions de l'éditeur texte, qui est ici, afin de vous trouver quelques petits raccourcis, par exemple comme l'idée de pouvoir ajouter une image, ajouter une vidéo, par exemple, faire du formatage de texte, ajouter un tableau, et ainsi de suite. N'hésitez pas à consulter les sites web si ce que vous voulez faire, vous ne le trouvez pas. Ou si une couleur n'existe pas, parce que vous êtes assez limité avec l'éditeur, vous pourrez toujours regarder du côté de l'HTML pur avec le code. Les autres réglages de l'étiquette, dans les réglages courants, évidemment, si vous avez l'option toujours d'afficher ou de cacher votre étiquette, je vous invite à la cacher tant qu'elle n'est pas finale, mais aussitôt qu'elle est prête, vous la mettez à afficher. Ensuite, restreindre l'accès, c'est un peu particulier, vous pourriez restreindre l'accès à certaines personnes, donc certains groupes d'individus, certains élèves, verrez l'étiquette d'autres noms. Et finalement, l'utilisation de l'achèvement. Évidemment, l'achèvement n'apparaîtra pas si dans votre cours, vous n'avez pas activé l'achèvement d'activité. Vous pouvez, par contre, une fois que vous l'avez activé, utiliser l'option. Les participants peuvent marquer manuellement cette activité comme terminée. L'avantage, c'est qu'à ce moment-là, vous pouvez vous servir de l'étiquette à la manière d'une liste à cocher. Et là, l'étudiant, si on se met dans une vision étudiant, dans un instant, va pouvoir, en fait, cocher l'étiquette. Donc, si vous remarquez, ici, comme je suis un étudiant, j'ai une petite case à cocher. Évidemment, mon étiquette est un peu grosse pour ça. Une simple ligne aurait été suffisante, mais ça me permet, comme étudiant, par exemple, si c'était une tâche à faire ou une lecture, tout simplement, la cocher. Donc, c'est un peu peut-être la troisième fonction possible de l'étiquette. Donc, l'espèce de case à cocher. Donc, en résumé, une étiquette sert à présenter de l'information, à transmettre de l'information à l'étudiant au premier niveau, donc directement dans votre section. Ensuite de ça, vous pouvez vous servir de l'étiquette pour organiser votre module afin de créer des sous-sections. Et finalement, si le cœur vous en dit « Clashé, le mouvement d'activité est activé », vous pouvez vous en servir afin de faire une liste à cocher de tâches ou d'activités. Donc, voilà. Passons maintenant aux vidéos numéro 2. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada